et bien salut tout le monde comment allez vous j'espère que vous allez bien on se retrouve cette fois ci pour une nouvelle petite vidéo pour expliquer qu'il y aura pas mal de changements niveau matériel pour mon cas et que je vais faire une petite vidéo d'une boxing aussi dès que mon matériel se passe au bas que je vais recevoir mon matériel donc et l'approche imminente de live tout simplement on va dire une fois par semaine minimum alors tout d'abord on va commencer par les nouveaux matériels que je vais recevoir comme vous voyez là à l'écran bah j'ai mais ma commande qui a été déjà expédié que je vais recevoir d'ici quelques jours là on est dimanche donc d'ici demain mais bon vous la vidéo la vidéo va apparaître pour vous lundi donc aujourd'hui ou même quand vous regardez la vidéo je l'ai déjà reçu en bref et sinon il avait vidéo de boxing qui est déjà sorti bref patati patata donc ce que j'appelle pour ceux qui me suivent sur twitter c'est mon écrit une grade pc donc c'est dire que je mets à jour mon pc niveau équipement si vous voulez voir actuellement alors ça c'est le prix donc que c'est ma première commande quand j'ai commandé mon pc je vais ouvrir ça d'un nouvel et d'un nouvel onglet voilà ça c'était quand j'ai commandé mon pc matériel net medic it sas qu'est-ce qui est plus à jour celle ci j'ai plus cette carte graphique j'en ai une autre mais sinon c'est les mêmes composants que j'ai 1 500 giga le l'alimentation et puis le medic it qui était des barres de rame le pro quo qui est un fx camille 4100 4 coeurs 3 62 ghz je ne vais pas changer de type de pro quo je vais rester sur du amd parce que une telle il faudra les moyens voilà ok je gagne ma vie etc mais 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 je j'ai en plus ça m'aurait rapporté encore un coût en plus pour acheter une nouvelle carte mère donc voilà donc qu'est ce que j'ai commandé cette fois ci c'est le amd fx oui 8320 qui est un 8 coeurs 350 gigahertz mais je pense que l'overcloqué 1 je pense je vais voir ce que ça donne ensuite qu'est-ce que j'avais j'ai pris aussi un système watercooling ça va faire du bien et ça je vais faire un système de je faire toute façon une bonne signe de tout ce pack l'installation je sais pas je sais pas du tout si je vais faire un unboxing de l'installation ensuite je vais changer d'alimentation pour être un peu plus large niveau niveau watts parce que déjà lui pompe plus que mon précédent l'autre pompe 80 watts 90 ou 80 watts un truc comme ça donc je préfère être large au cas où si je change de carte graphique ou des éléments etc donc voilà donc là c'est bon hein le pro quo magnifique voilà le watercooling et une donc voilà la nouvelle alimentation une strider essentielle de silverstone la une 500 watts pas modulaire parce que voilà je la flemme de prendre modulaire même ça prend la place dans la tour mais bon plus tard pour le modulaire dans deux ans je pense 2 barrettes de ram de nouvelles barrettes de ram de 4 giga c'est ça oui ce qui me fait un total de je sais plus combien de giga je suis plus combien de giga regardez le truc de nu j'ai la flemme de faire voilà 16 giga voilà j'ai la flemme de faire le calcul de tête 1 ok 17h33 mais bon j'ai pas la tête à ça donc ce giga dans le pc ça a envoyé du pâté on les a que le nouveau pro quo au moins j'aurais plus de soucis et un disque dur de 1 tera parce que voilà quoi quand on regarde tout ça alors ça c'est mon disque dur externe mon disque dur principal 1 qui n'a pas été partitionné 1 je presque encore j'ai fait de la place j'ai réussi à faire de la place j'avais des fichiers qui prennent de la place et j'ai tout migré sur tous mes disques durs films etc donc je vais je vais faire un clone de ce disque dur j'ai cloné donc je vais faire du boxing d'ailleurs je pense que je vais faire un le clonage sera lancé donc vous verrez pas pendant le boxing le déballage du disque dur tout simplement il sera déjà dans mon pc en train de cloner mon pc tout ça c'est vous allez me dire ouais tu vas voir des problèmes de drivers avec le pro quo généralement pas trop si peut-être va falloir faire une recherche de drivers mais ça c'est pas trop grave avec le pro quo mais ça reste de l'amd donc l'amd chez amd c'est la même marque c'est le même fx voilà un juste un peu plus puissant je pense pas que ça risque de causer trop de problèmes de toute façon je le verrai ensuite ça c'est mon disque dur d'ordinateur portable dans mon insert ordinateur portable qui est part aussi partitionné en un deux trois quatre partitions si mes calculs sont exacts oui ça c'est un disque dur qu'un ami m'a il m'a filé les ordinateurs donc j'ai mis ce disque dur là en plus c'est un 300 et quelques gigas bon ça c'est mon disque dur externe ou d'ailleurs voilà il ya plein de deux records de tout ça c'était pour relancer un ordinateur et c'est donc qui me sert de record ensuite donc voilà donc ça c'est bon tout ce qui est parti donc ça c'est déjà commandé donc j'ai tout caché que les informations mon colis va arriver lundi un truc comme ça ensuite le mois prochain je vais commander un autre truc ça va être pas j'ai toujours pas de pied de micro ni d'anti pop je vais commander un pied de micro je sais pas lequel que c'est je pense plutôt pour celui là c'est pas mal ça c'est classe ça c'est pas mal où je suis pareil à ça j'ai peur que ça fasse trop léger la base mais je vais voir avec un anti pop bien sûr et bien sûr en parlant des lives bon là le site il est un peu en maintenance ça c'est ça qui m'a fait ricoleux c'est un peu comme se faire fermer la porte au nez tout ça c'est bout de télécom je compte prendre je vais d'abord rafraîchir peut-être ça a été ça a été levé là non ça n'a pas été levé la maintenance attendez j'ai notif donc c'est un hotspot chez booktelcom parce que leurs prix sont assez attractifs et je vais tester ça un hotspot à 3g 4g 6 giga de de data ce qui fait bon pas mal un pour un mois je compte aller on va pouvoir stream dans un mois d'être de trois streams de une heure et demie voire deux heures en 720 j'ai calculé ça environ un bien dur ayant donc je pourrais faire des streams je dis environ parce que faut que je calcule aussi si je joue en réseau sur par exemple je suis pas à battlefield 4 ou arma 3 ou mancraft ça dépend je vois donc comme c'est de la 3g plus ou de la 4g ça dépend ici je crois que chez moi c'est pas desservi encore en 4g limoges et desservi en 4g mais pas ici mais c'est de la 3g plus j'ai déjà essayé de faire des streams en 3g plus et ça se tient quoi à part quand le fort fait un peu pourri mais sinon ça se tient bien donc ça c'est stable j'ai plus de en 3g plus j'ai plus de 2 3 mégas du cloud donc ce qui me permet même de faire a priori du 1080 mais soyons pas fous le 1080 pers pas tout le monde pourrait le lire surtout que je suis pas en multi flux sur twitch pas tout le monde pourrait le lire en plus ça me boufferait plus de data ça serait n'importe quoi donc voilà donc ça serait plus ça qui va donc je pourrais faire ouais on va dire vers les samedi soir un petit truc comme ça samedi après midi où où je vais voir les dates de stream que je pourrais faire normalement la semaine prochaine je vais retourner les voir les petits bouts de télécom à la boutique non j'aurais dû la voir où cette semaine mais j'ai un problème avec ma carte et ça c'est pas le problème ça va être réglé ce sont la semaine prochaine c'est réglé normalement donc voilà donc c'était une petite vidéo ça fait déjà neuf minutes que je récorde un petit vidéo un peu sympa on va faire un truc stream voilà pourquoi je veux prendre un petit micro parce que on entend bien les tapotements sera toi un bruit étouffé les bruits étouffés etc et quand je je m'approche près du micro quand j'ai fait c'est dégueulasse donc un anti pop c'est un pied de micro c'est pas du luxe donc streamview aussi c'est pareil je vais faire une petite preuve de streamview histoire faire un peu de pub c'est le site monte de plus en plus en visite et ça ça fait plaisir d'aborder toi toi j'ai fait quelques mises à jour hier cette nuit et et enfin cette semaine hier et aujourd'hui c'est juste des petits trucs mineurs un déjà hier hier soir j'ai fait le petit truc pour remonter parce que quand il ya 31 streamer même hier il y avait 40 49 d'ailleurs qui était en train de streamer voilà tout remonter c'est un peu chiant donc hop voilà ça c'est fait j'ai changé aussi la bannière du fond j'ai éclairci les titres d'ailleurs enfin j'ai légèrement éclaircir je pense encore ça dépend en fait la longueur du titre je mets en rouge ça pour que ça se voie bien sinon le nombre de streamer mon petit ap si on approche des 500 et qui dit 500 streamers dit des jeux à gagner également je pense qu'il va falloir faire à prévoir ça par contre j'ai un peu plus de peine et j'ai beau chercher mais je vais essayer de le faire mais bon six berg regarde cette vidéo et voix enfin ce qu'il faut faire c'est que en fait ce qui est un peu chiant c'est de faire 1 2 3 4 enfin c'est ça qui est un peu chiant quand on cherche un streamer avec un nom particulier ça serait sympa de mettre les lettres alphabétiques voilà classé par ordre lettre alphabétique parce que là on est à plus de 400 on a plus d'une vingtaine de pages même plus on a plus de cinquantaine de pages donc ce serait plus simple de classer par ordre alphabétique je pense que je vais voir ça avec x bird ou si x bird regarde la vidéo ça lui et lui ça lui je lui dira ce que ce qu'il faut faire donc voilà donc sinon est un peu toujours un peu plus de monde qui se référence et ça se fait plaisir et beaucoup plus de monde qui visite le site ça aussi ça fait plaisir on approche des 200 visites quotidiennes en semaine c'est 150 et en week-end c'est vers les 190 un truc comme ça je pas les tout cas en j'ai pas les les trucs en en tête et qui dit les deux sens veut dire que ça je vais faire ça comme ça ça ne veut pas marcher à si voilà en fait pour avoir ça le daily global rentrer ça c'est le nombre de visites si je passe ma souris voilà popularité je vois on a moins de 200 visites par jour et si on a 200 visites par jour bas on ne sera on sera un peu on sera ranqué un tout simplement là on a moins de 200 mais dès qu'on sera un peu plus de 200 visites par jour je pense que ça va passer on va avoir un petit un ou un petit chez quoi donc voilà ces petits détails qui sont sympas et j'espère que que vous partagez vous aussi stream view ça me fait j'ai plaisir ça nous fait plaisir il ya de plus en plus de monde qui sont référencés d'eux-mêmes d'ailleurs c'est tout ça enfin la plupart ils sont référencés d'eux-mêmes il ya des jeux divers expert il avait à rajouter ça pas longtemps il n'y a pas longtemps donc le classement par jeu par exemple à les rois tiens j'ai envie de voir que du minecraft qui est en live actuellement bas je regarde ça ou par exemple du fifa tout voilà ou du armes à trois allait pas de armes à trois tout voilà tout simplement sa fleuve fallis site phallis facilite way facilite un peu la recherche des streams en live actuellement et pour avoir comme j'ai dit pour améliorer les pour ceux qui recherchent des streamers en particulier par leurs lettres alphabétiques il suffit bas on va essayer de mettre en place de parentes alphabétiques ça sera un truc pour améliorer un peu la visite sur le site donc voilà sur ce j'espère que vous avez bien regardé la vidéo vous avez bien regardé la vidéo pas oui si vous êtes là vous allez regarder la vidéo vous avez bien aimé la vidéo et puis voilà sur ce je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à liker la vidéo a partagé la vidéo à faire tourner surtout le site stream view point à vue et n'hésitez pas à me suivre aussi sur twitter mon twitter c'est qu'il va le jour d'idée toute façon toutes les informations sont dans la description sur ce bar et à la prochaine pour une nouvelle vidéo papa